Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonjour, c'est votre homme serviteur, Ramzi, le Dairey. Vous êtes bien dans l'émission Fafaa. Aujourd'hui, nous venons à la rencontre de quelqu'un. On vient le surprendre dans ses bureaux. Quelqu'un qui aujourd'hui, vraiment, il est prêt à confusion. Quelqu'un qui a réussi à se faire un nom, qui a réussi à se trouver une place au soleil à la force de ses points. Mais pas seulement, aussi avec la tête, avec la matière grise. Nous allons les rencontrer tout à l'heure, vous verrez de qui il s'agit. Bonne performance, tout de suite. Merci, moi aussi. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais tantôt tout à l'heure, je suis avec une personnalité. Quelqu'un qui a fait parler de lui et qui continue de faire parler de lui. Quelqu'un qui était là au début, au début du Zouglou, au début du Coupé des Galles, au début de tout ce que vous savez. Grand journaliste de Côte d'Ivoire, grand homme de médias. Bon, lui-même, il va expliquer lui-même après, il va bien parler de lui. Alors, c'est mon bon geste. Oui, je vous le disais. C'est comment ? Dieu fait grâce, content de te retrouver. Oui, non, ici, André. Tu as une belle production, assez relax, un esprit, un feeling nouveau. Oui, un peu, un peu. Par rapport à la génération actuelle, donc voilà, ça se fait, c'est bien. Content d'être là. Super, super. Alors, ça se passe comment ton arrivée, parce que tu viens d'arriver là, tu viens d'arriver à Abidjan. Comment est-ce que tu es arrivé, comment c'était ça ? Abidjan, te plaît ? Ça faisait quand même un an et demi que je n'étais pas arrivé au pays. Je suis très heureux d'être là, parce que durant tout ce temps, j'ai vécu pas mal d'épreuves, heureuse comme malheureuse. Beaucoup d'événements dans ma vie. Et là, je suis là par rapport à un projet sur lequel j'ai travaillé pendant un an et demi. Et donc, je suis heureux déjà de retrouver ma famille, de retrouver ma mère, que j'ai vue dès que je suis arrivé. Parce que tu es très âgé aussi, de voir mon fils aussi, qui est sans mère maintenant. Voilà. Après retrouver mes soeurs, j'avoue que ça a été un intense moment d'émotion. Et aujourd'hui, là, maintenant, on est à fond dans ce pour quoi on est là. La preuve, voilà, je donne ma toute première interview, encore tu vois, je ne suis arrivé que hier, puis bon, voilà. Je donne ma première interview. Tu donnes la première à ton jumeau, tu sais. C'est normal. Tu sais. La famille. C'est normal. Alors, alors, alors. Guillaume Vergès, on a, moi je sais que tu es un homme de médias, je sais qui tu es en réalité. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent peut-être pas c'est qui Guillaume Vergès concrètement. Alors, est-ce que tu peux parler de toi ? Est-ce que tu peux expliquer un peu qui tu es en réalité ? Les personnes qui ne te connaissent pas vraiment. Voilà, au-delà de l'homme de médias que je suis, Guillaume Vergès, c'est un jeune homme de modeste famille, né d'un petit village reculé, dans la sous-préfecture de Vavoie. Donc, il y a de cela 39 ans. Je pensais à, comme je le dis souvent, j'ai dit, mes premiers pas, je les ai faits d'un champ d'ignende, non, dans une école, encore moins dans une crèche. Et c'est à 5 ans que je suis allé à l'école première publique du village, le PP Guétifla. Ensuite, l'entrée en 6e au lycée moderne de Séguéla. La 3e a été la seule classe que j'ai reprise. Et j'ai repris la 3e au niveau du lycée moderne de Sépi de Yopougon, où j'ai eu le bac en 98. J'ai été notamment président du conseil scolaire en 96-97, lorsque j'étais en première. Ensuite, j'ai été à l'université de Boaké, en lettres et communication. Après, j'ai passé le concours d'entrée à l'Institut des sciences et techniques de la communication, l'IEST. Et c'est donc où je suis resté deux ans, là où je me suis, on va dire, guillé au métier de la communication. Et c'est là que j'ai rencontré le métier de journaliste en 99. Là, je suis inscrit à l'Université de Bordeaux, parallèlement à cela. J'ai travaillé sur un ouvrage biographique, le tout premier ouvrage biographique du groupe Magic System, la toute première œuvre dédiée à ce groupe qui retrace le parcours que j'ai réalisé pendant un an et demi. Voilà un peu ensemble mon parcours. J'ai pris Dieu que ce livre soit un succès commercial et qu'il y ait d'autres bonnes vibrations qui nous suivent. Et on le sait de se battre. Alors, mesdames et messieurs, Guillaume Végeas, je vous ai parlé un peu de lui. Vous savez, moi, j'ai dit tout ce que ton poulet, avant de le tuer, il faut lui donner un peu d'eau. Donc, il y a des vraies questions qui sont là pour lui. Pour l'instant, je le laisse. Il parle de lui, il explique un peu. Mais on va aller en profondeur de choses. Alors, Guillaume Végeas, tu as dit tout à l'heure que tu étais rédacteur en chef de certains journaux. Tu avais même créé Select Magazine et tout ça. On te taxe de quelqu'un qui a créé la presse à scandale dans ce pays. C'est-à-dire que si tu étais celui-là, bon, c'est les gens qui ont dit, c'est pas moi. Tu étais celui-là qui dénichait les potins, qui dénichait les scoops sur les artistes, sur les personnes célèbres et tout ça. Tu avais même des soucis avec beaucoup de gens qui voulaient ta peau et tout ça. Est-ce qu'on dit que dans tes journaux, voilà, tu racontais des choses, tu disais des trucs. Il y a un homme qui disait que tu inventais, tu inventais des choses et tout ça. Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que c'est réel que c'est toi qui sois la base de la presse à scandale dans ce pays ? Ça laisse à discuter. Après, ça dépend de la connotation qu'on donne au mot scandale. Après, moi, en tant que journaliste People, un journaliste People, c'est celui qui traite de l'actualité des célébrités, des artistes, des personnes connues. Si j'ai une information sur Ramzi, que j'essaie de recouper cette information, que je suis convaincu de l'information, je la donne. Après, comme je dis, chacun de nous, avons tout ce qu'on appelle notre premier juge, c'est notre conscience. En toute conscience professionnelle, j'ai fait ce travail pendant 17 ans. Pendant 17 ans, je n'ai pas fait seulement qu'on valide des heureux. C'est normal dans tout corps de métier. Le policier qui va verbaliser quelqu'un ou le policier qui va sauver une famille parce que cette famille a été prise en otage par des voleurs, on va le traiter soit de bravo, soit de policier ripoux. Ça dépend. Ça dépend du prisme sous lequel on se place. Après, moi, sincèrement, je ne veux pas dire que je suis le mec vraiment propre, qui n'a jamais d'histoire avec quelqu'un. Je suis désolé. Mais je ne veux pas... Donc, tu as dit gâter le nom des artistes dans ce pays. Non, gâter le nom, justement, le dire comme ça de manière informelle, prosaïque, excuse-moi, ça laisse prêter la confusion à beaucoup de choses. Gâter le nom, c'est un mot un peu trop fort. Dis la vérité sur quelqu'un. Par exemple, Ramzi, je ne sais pas quoi, tu es allé boire hier, tu es retrouvé saoulé quelque part d'un caniveau alors que tu es un artiste en vogue. Ou bien tu as fait un accrochage avec quelqu'un à la sortie d'une boîte de nuit. Quand on donne l'information, c'est gâter ton nom ? Moi, je te ramène la question. Non, c'est un fait qui est réel. C'est l'information. S'il dit par exemple qu'ils sont nés à Noumabo, c'est méchant ou quoi ? Et pourtant, c'est ce qui est vrai. Ou s'il dit qu'ils ont dormi dans les maisons en baraque, c'est faux ou quoi ? Oh, c'est ce qui est vrai. C'est ça en fait. Ce n'est pas gâter leur nom, mais c'est déraillé. Réel, la télé, vu que quelqu'un dit, il y a une chienne d'enfant des paysans, il a gâté mon nom ? Il a dit la vérité. Merci. Oui, mais quand je dis gâter le nom, ça vous dit qu'on est taxé d'un réelateur en chef qui avait des articles mensongers. Mais c'est ce que je dis. C'est pourquoi je te demande. Excuse-moi, le tout premier article que j'ai écrit sur le groupe Magic System, en 2001, qui a fait qu'on s'est rapprochés. Cet article-là, par exemple. En son temps, les garçons, on a échangé là-dessus, j'en parle dans les livres. Mais c'est des années après qu'ils m'ont fait une confidence. C'est à découvrir aussi. Je ne vais pas aller trop sur cette exemple. Tu t'es dit que quoi ? Le truc, c'est quoi ? Quelqu'un qui se sent un peu vexé dans son amour propre parce qu'on a donné une information somme toute assez réelle sur la personne, elle va vouloir taxer cette information de fausse. Et pourtant, l'information est vraie. Donc, c'est ça. Et ça, c'est le truc. Il ne faut pas rentrer dans l'imaginaire des gens pour faire comme s'ils sont sains ou bien ils ne sont pas fautifs. C'est normal. C'est normal. Ça dépend de comment on prend l'information. C'est comme ça le monde de la presse. D'accord. Il n'y a pas de souci bien. Parce que tu chocs autour dans mon oreille, ça m'énerve. Ok, bon, là maintenant, tu as l'autre côté. Voilà, tu as l'autre côté et tout ça. Est-ce que tu arrives à t'impliquer dans le milieu du showbiz des Africains là-bas ? Parce que notre showbiz là-bas, le showbiz des Européens étant là-bas, ce n'est pas pareil. Je vois des artistes qui quittent ici, qui vont là-bas, mais qui ne chantent pas pour les blancs, qui chantent pour les frais qui sont là-bas. Tu vois, ce mouvement-là, est-ce que le temps te permet de t'impliquer là-dedans, de donner des idées ou bien d'organiser certains spectacles et tout ça ? Est-ce que le temps te permet de faire cela étant là-bas ? En France, je suis d'abord étudiant à l'Université de Bordeaux. Après, à côté de ça, j'ai bossé parallèlement, comme je l'ai dit, pour une entreprise de communication marketing, vite fait, deux, trois mois. Après, j'ai été à Nantes pendant deux ans où j'ai organisé un spectacle pour Gallier notamment, que j'ai appelé Zouglou T Nantes, avec Abou Gallier, c'était super bien, mais c'était pour la communauté ivoirienne. C'est un peu la question que tu veux poser. Mais c'est pour ça que j'ai voulu aller vraiment dans cette grosse problématique qui fait toujours débat. Je veux qu'un jour, on ait un bel espace pour en parler, pour en débattre, pour dire, mais attends, on ne se lève pas du jour au lendemain pour aller s'asseoir aux Zéniths, on ne se lève pas du jour au lendemain pour aller jouer devant les entières, mais on est porté par la communauté. C'est comme moi, je sors un livre. Après, je m'assois, c'est vrai, il y a un livre d'histoire à la fenêtre sur Amazon, c'est bien, c'est beau. Tu vas dire non, tu ne vas pas aller vendre ça, par exemple, ou bien tu ne vas pas te rapprocher de tes frères. Nous, on n'a pas la culture de la lecture, nous, les Africains, mais si tu ne vas pas vers ton frère pour lui montrer ou bien pour qu'il soit intéressé par ton projet, tu veux faire quoi ? Tu vas dire non, comme c'est les whites, c'est pour les blancs, magique, c'est les blancs, c'est n'importe quoi. Même magiquement, je te dis, ils sont sortis en 99, parce que souvent, c'est l'exemple qu'on prend, ils sont sortis en 99 avec Primer Gaouk. C'est en 2002, 3 ans après, ça a été connu en France. C'est tout un process. C'est vrai, les gens, ils peuvent le découvrir davantage, comment ils ont pu faire dans le livre, tout, tout. C'est tout un process. On ne se souvient pas comme ça, du jour au lendemain, boum. La réalité, elle est là. On mange Gaba en France, on mange sauce graines, sauce arachide. C'est la même réalité. Moi, même qui ne mange pas du riz, j'ai trop de problèmes. Voilà, je n'ai pas mangé les pâtes parce que bon, je suis dans un milieu du bien white, non. Je ne rentre pas dedans. Après, c'est vrai, sincèrement, je n'évolue pas. Je n'évolue vraiment en marge du showbiz. Parce que c'est quelque chose, tu vois. Quand tu as pris des coups quand même dans un milieu où, voilà, il y a quand même, comme je le dis aujourd'hui, on n'en parle vraiment avec la joie, le sourire au lèvre. Mais il y a eu beaucoup de preuves, il y a eu beaucoup de petites méchancetés. Et là, quand même, des pots de bananes glissés un peu par-ci, par-là. Et quand tu sors de tout ça, tu as envie de vivre dans ton coin. Là, je suis en griffes en lumière parce que j'ai un projet, parce que j'ai une actualité. Sinon, sincèrement, je serais venu à Budjan. J'allais te dire, famille, tu as dit, allons, on a fait un truc. Je te dis, laisse tomber parce que je préfère vivre dans mon coin comme ça. Tu pouvais dire que dans le showbiz, il y a des gens qui t'ont mis les bâtons dans les roues. Mais ça, c'est comme pour tout le monde. C'est toi qui as des bâtons dans les roues. C'est toi qui as des bâtons dans les roues. Donc, je te demande, dans ce milieu-là, y a-t-il des gens qui t'ont mis les bâtons dans les roues ? C'est toi qui as dit, à quoi ça, tu es dans ton coin ? C'est vrai, j'ai rire, parce qu'en fait, il n'y a personne dans ce monde qui n'a pas quelqu'un qui peut vivre sans ennemi. Il n'y en a pas. Dieu dit dans sa parole même, c'est moi, Dieu, qui crée la prospérité, c'est moi qui crée l'adversité. C'est lui que toute personne qui a mené à avoir une marche, qui a mené à aller de l'avant, doit faire face à l'adversité. Si tu n'as pas d'adversaire, mon frère, je me souviens que tu n'as pas de destinée. Je suis désolé, si tu as un destinée, tu feras face à l'adversité. Donc, c'est normal. Et quand tu vois la chose sous ce prisme spirituel, lorsque tu es dans cette profondeur spirituelle, rien ne doit t'étonner. Mais toi, c'est quoi ? Reste focalisé sur l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. Et c'est ce sur quoi je suis focalisé. Je ne suis pas sur mes ennemis. C'est normal. C'est comme la Bible dit, le méchant doit exister. Mais la méchanceté ne saurait sauver le méchant car il a été créé pour le jour du malheur. Tu te dis que quoi ? Si quelqu'un se lève contre toi, que toi, tu vas passer ton temps à combattre la personne et lui te concentrer sur tes projets, mais tu es en train de lui donner raison. Parce que c'est ça. Lui, c'est sa place. Lui, c'est un loser. On ne pense pas à Guillaume Vergès. On a des retours, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. C'est toujours fort, fort avec le dernier. Alors, Guillaume Vergès, bon, du coup, moi, j'ai compris par là que certes, tu es en Europe et tout ça, mais tu n'as pas trop le temps de faire comme tu plaisais quand tu étais ici à Bidjan. C'est-à-dire que tu j'aimes, mais tu as reçu d'autres choses à faire. C'est pas là que j'ai compris. C'est là que tu as commencé à m'envoyer là-là, moi, je ne suis pas d'être. Je ne suis pas d'être. Alors, l'autre question que j'ai pour toi, ça concerne quand tu étais ici à Bidjan. On a entendu dire que Guillaume Vergès, il avait commencé à se mettre dans la politique. C'est pourquoi ça a commencé à chauffer sur lui. Il a fui pour aller s'asseoir en Europe parce qu'il s'est mis dans un certain camp. Donc, quand ça est devenu d'une manière, il est obligé de fuir pour ne pas avoir trop de problèmes. Parce que le problème avait déjà commencé. Ça, j'ai entendu cette aberration-là. C'est le mot, en fait. C'est une vraie aberration. J'ai entendu dire ça, puis ça m'a tellement fait rigoler qu'après, je me suis dit, attends. C'est tellement ridicule. L'été dans quel camp et pourquoi, par rapport à quel camp, pour quelle cause. Le truc, peut-être, ce n'est même pas une insulte qu'on pourrait me faire, mais c'est tellement réel. Parce que je l'assume. J'étais rédacteur en chef de prestige magazine qui a été édité par le groupe Cyclone. Le groupe Cyclone, tu es proche, tu es proche de l'ex-parti au pouvoir. En cela, ça fait de moins un militant. Mes amis, tu es partout. Je suis un enfant de la Côte d'Ivoire. On me parle de quoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est le cliché, le coup on brandit aussi facilement. On s'élève tel et de tel parti. C'est tellement ridicule. C'est ce genre d'aberration-là qui ont fait que là, on est arrivé à ça. Moi, mes amis sont partout. B.T. Dura, en fait. R.D.R.P.D.C.I. R.P.I. Mais c'est ridicule. C'est le temps. Loin de là. Parce que d'abord, le pouvoir a changé le 11 avril 2011. Je suis resté là jusqu'à partir de 2014. C'est le 8 décembre 2014. Moi, j'ai toutes les dates que je suis allé en France lorsque j'ai eu un visa d'un an. J'ai fait trois mois et je suis revenu, j'ai fait un mois. Après, je faisais trois mois chaque fois. Parce que je voulais faire une réorientation professionnelle. C'est aussi ça. C'est simple. Ce sont les choix professionnels que j'ai faits. C'est là qui est clair. Voilà, ce sont les choix professionnels. Je suis resté là, j'avais mon journal, j'étais là en 2013, en 2014. J'ai fait des concerts ici. Attends, il faut arrêter. Tu vois, en fait, ce sont des petits esprits, tu rentres dans ce genre de petits débats. C'est pourquoi le phare, il faut que vous puissiez éclairer la même chose. C'est important. Il faut pas que les gens tombent aussi bas. Parce qu'il y a des gens qui sont ici qui te regardent. Oui, bien. C'est une personne là. Tu sais, tu comprends quoi d'Ivoire ? Le gars, il n'a pas été là, mais il doit parler comme s'il était là quand ça s'est passé. C'est vrai que bon, ce que tu dis, c'est pas faux, ce sont des choses, ça j'ai entendu ça tellement de fois, tellement de bêtises ont été racontées. Enfin, moi j'ai commencé le métier un peu, assez jeune quand même, à 20 ans, 21 ans déjà. Il y avait tellement de choses, d'inconcreté aussi comme ça que j'entendais. Donc, ça fait qu'arrivait un moment, ça te fait rigoler quoi. Tu te dis, bœuf, bœuf, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Comme pourrait le dire mon grand frère Isabel Gino, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ma tête ? Qu'est-ce que nous autres, on n'a pas dit de nous ? Il est comme s'il est ceci, il est cela. Après, le reste là, sincèrement, moi, je n'ai plus le temps à ça. Je passe à autre chose. Écoutez, nous, nous... Bah, merci pour l'opportunité. Nous, on est dans les quartiers. Bah, en tout cas, moi, j'ai quitté le groupe, moi, il y a longtemps. Sans de la vérité. Alors, Guillaume Vergès, là, maintenant, on va venir à ton actualité. Là, tu viens de sortir un ouvrage qui parle du parcours, du très beau parcours de Magic System. Là, tu es un peu plus explicite dans l'ouvrage, tu expliques un peu les choses que beaucoup de gens ne savent pas. Alors, comment est-ce que ça s'est fait ? Comment est-ce que tu as eu cette idée-là ? Est-ce que c'est eux-mêmes qui t'ont approché pour te dire qu'on voudrait, comme tu as déjà notre élément, on veut que ce soit toi qui sortes, ou c'est toi qui as eu l'idée, tu leur as proposé. Comment ça s'est passé ? Je suis très à l'aise de parler de ce sujet parce que ce livre, Biographie sur le groupe Magic System, c'est un projet de vie, c'est un projet de cœur. C'est un projet que j'ai porté pendant 17 ans. J'ai rencontré le groupe Magic System en 2001, lorsqu'ils habitaient à Magoré-Hibiscus. Lorsqu'ils étaient, ils habitaient tous dans la même maison. C'était des colocataires, chacun avait sa chambre, tout et tout. Et lorsqu'on s'est rencontrés, tout de suite, ces garçons, ils ont vu en moins certaines valeurs, ils ont vu en moins aussi, on va dire, cette fertilité créatrice, en termes d'écriture journalistique. Ils ont vu que ce garçon, il avait quelque chose. Ils ont vite cru en moi, en fait. Et je leur ai apporté la chandelle. Chaque fois qu'on a pu faire des voyages, que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina, au Gabon, même toutes les tournées européennes, je donnais satisfaction dans mon rendu. Parce que je relatais ce que je voyais. Pour la petite anecdote, avant même de relater un peu l'historique, je me rappelle avoir couvert la première tournée en Europe, par exemple, où je me suis fait un peu en griffe, regardé par un premier manager qui dit, mais Verges, comment est-ce que tu peux écrire des choses comme ça ? J'ai dit, ben attends, c'est ce que j'ai vu que j'ai écrit. Parce qu'imagine-toi, on te prend en 2050 en tant que journaliste reporter pour Magic System. Nous autres, on a besoin ici. J'arrive en France la première fois. On me parle de Magic System depuis 2002 comme groupe célèbre. Ils ont un concert à l'Elysée, mon marque. Je ne vois pas de panneau 12 mètres carrés, je ne vois rien. C'est vrai, le soir, il y a du monde. Mais quand j'ai fait mon récit, je me dis, ben attends, ce groupe n'est pas peut-être aussi populaire qu'on veut nous le faire croire. Parce que je n'ai pas de 12 mètres carrés, je n'ai pas d'affichage dans les réseaux du transport, dans les métros, rien. Donc j'en parle, le managuer, il est fâché. C'est une petite anecdote pour te dire que quelque part, c'est cette franchise-là qui caractérise le journaliste que je suis. Et donc ce projet, je l'ai conçu en 2001-2002. Lorsque j'ai commencé à bosser avec eux, je leur ai dit, moi je vais écrire un ouvrage et dont l'intitulé serait tout simplement « Premier gars ou l'histoire d'une chanson ». Et en 2002, j'ai commencé à faire ma grille d'entretien. J'avais interviewé pas mal de personnes, des personnes ressources. Et à son âme, M. Hervé Cornel, ancien directeur de Radio Nostalgie, Constantin, Angonou, Claude Bassole, je suis ma bande sonore en son temps, tout et tout. Et le projet n'a pas pu voir le jour parce que, bon, on était un peu happé par pas mal de choses. Il y avait pas mal de trucs à faire après le fait que je sois resté en France. Et c'est un coup de tête anecdotique. En 2016, Asalfo, vu que c'est mon pote, on parlait via WhatsApp. Et je lui ai dit « Ah ben, tu sais quoi ? » Parce que j'ai été conseiller en communication aussi d'Alpha Blondie. Donc c'est une année qui m'a fait la sympathie aussi de me porter sous ton aile pendant trois ans en tant que conseiller en communication. Donc je disais, j'ai écrit un article sur le Coran et il l'a partagé sur sa page Facebook, tout ça. Donc je lui ai dit « Ah ben, je suis un grand journaliste. » Je lui ai dit « Je ne peux rigoler. » J'ai dit « Verges, si c'est moi, si j'étais toujours un grand journaliste, tu as une belle plume. » J'ai dit « Ben, attends, belle plume avec quelle référence ? » Rédacteur, journaliste, directeur de publication, c'est rien de beau, tout ça. Moi, la référence absolue, c'est vrai qu'on dit « Je suis biographe du groupe Magic System. » 17, en fait, nos 20 ans, c'est l'occasion d'écrire le livre et je pense que tu pourrais le sortir. Voilà comment, le 21 juin 2016, et comme je le dis dans l'ouvrage, j'ai commencé à écrire les premières lignes de la biographie du groupe Magic System. Voilà comment l'idée est venue. Donc c'est un projet personnel que j'ai porté. Je me suis battu pour le porter aujourd'hui à la face du monde entier, en faisant l'écriture, en allant les interviewer à Paris, à Bijan, à Nantes, là où ils venaient en spectacle, un peu partout, que ce soit au téléphone, où il y a eu pas mal de regards croisés, de sorte à ce que ces regards-là qui puissent s'exprimer, ces regards puissent dire la quintessence. Moi, je ne suis que, on va dire, le testamentaire. Je suis juste celui qui fait le rendu, mais en même temps, celui quand même, comme je le dis dans ce livre, celui qui a pu le suivre. Qui a pu être le confident de Magic System durant toutes ces années ? Qui a pu légitimement être avec eux ? C'est Guillaume Vergès. Tout produit est mis à part. Même les managers qui ont pu bosser avec eux. Aucun n'a fait 17 ans avec eux quand même. Ça englobe quoi ? Ça dit, certes, il y a ta plume et tout, mais est-ce qu'il y a ça, ça rejoint ? Est-ce qu'il y a des témoignages de personnes ? C'est de ça que je parle des regards croisés, justement. Donc, ce sont des regards croisés portés par chacun d'eux. Chacun des membres du groupe Magic System, que ce soit Asalfo Ouïde et Manadji Aitino, ils ont tous été interviewés, que ce soit ceux qui ont travaillé avec eux, en l'occurrence Angelo Kabila, que ce soit Bernie qui est leur tour manager, que ce soit même l'épouse d'Asalfo Moya qui fait un témoignage édifiant que j'ai vu tout un chacun à voir, que ce soit Tchoukberi qui a été là au départ avec eux, Anoumabo, que ce soit qui d'être encore, David Monceau, David Tahirou, malheureusement, il a refusé de parler. On parle de lui dans le livre, parce que c'est lui quand même qui a la base du morceau Prémégaou. Pourquoi il n'a pas voulu parler ? Ça, on peut lui poser la question. Mais, comme l'histoire s'est faite, comment est-ce qu'il a pu enregistrer cette chanson-là par la nuit, parce qu'il avait oublié la souris de son ordi, comment est-ce que le Schmitt Big s'est mis en place ? On en parle. Parce que tu ne peux pas parler de Magic System sans parler de David Tahirou. Tu ne peux pas parler de Magic System sans parler d'Angelo Kabila. Tu ne peux pas parler de Magic System sans parler de ces personnes qui leur ont donné leur chance. Tu ne peux pas parler de Magic System sans parler de Bob Sinclair qui ont remixé le titre Prémégaou. Tu ne peux pas parler de Magic System sans parler de tous ces labels, de toutes ces grosses majors qui les ont portées dans le landerneau médiatique européen. C'est impossible que ce soit Arthur, Claudicien et autres. Voilà des personnes. Même Ephraim Bucot, enfin, il y a pas mal de personnes dont il s'agit dans cet ouvrage géographique. Personne ne les ait. D'autant plus que ça fait partie de leur histoire. Parce qu'on n'est pas là pour faire le processus. Le Gabatigui, dans nos moments, tu l'as interrogé aussi. Eh bien, franchement, il ne faut pas que je te raconte n'importe quoi. Je n'ai pas pu l'interroger. À bout du cas, je crois. Mais après, on parle du fait qu'ils allaient manger le Gabatigui. Après, tu sais, tout ouvrage répond à ce qu'on appelle une crise d'entretien. Parler du Gabatigui, son témoignage, ce n'est pas mauvais. Mais ça pourrait apporter quoi en termes de valeur ajoutée ? Ça, c'est aussi le point de vue de l'auteur. Et on peut me le concéder. Parce que comme je le dis aussi dans l'ouvrage, modeste soit-il, mon regard, il ne sera pas peut-être porté par tout le monde. Mais il aurait quand même son mérite d'être donné. C'est surtout ça. Après, je ne vais pas... Et je le dis, si on devait aussi interroger tout le monde, on n'aurait pas affaire à un ouvrage biographique, mais plutôt un recueil des témoignages aussi. Jean-Bertula a proposé de voir un peu le livre avant qu'il ne sorte ou eux aussi, ils ont attendu que ça sorte avant de le découvrir. Ou bien, ils l'ont découvert avant que tu ne sortes le livre. C'est une belle colle en même temps. Je reste l'auteur de cet ouvrage. Je vais poser des questions à Magic System. Ils répondent que moi, j'écris mon livre. Ceux à qui j'ai fait lire ce livre, peut-être ce sont des personnes... On va dire par exemple le ministre de la Culture qui a écrit la préface du livre. Ce sont les différents éditeurs avec qui je suis parti. Magic System, ils ont déjà répondu à mes questions. En quoi est-ce que je l'ai enverré le manuscrit ? Pourquoi ? Attends, le livre parle d'eux ? C'est normal que... Oui, mais ça parle d'eux. La confiance est assez suffisamment, assez forte. De fait, de me dis déjà, Vergès, on te donne notre quittus, on répond à tes questions. Il y a déjà une confiance. Le ministre de la Culture, il a écrit la préface du livre... En tant que qui, il a écrit la préface du livre ? Excuse-moi avec tout le respect que je te dois, et avec tout le respect que je dois à ceux qui vont me regarder... Non, mais justement, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Selon toi, Magic System, c'est qui ? C'est un groupe de Côte d'Ivoire qui marche très fort, qui est la fierté de ce pays. Oui. Voilà. Tu as dit un dernier mot, tu crois ? Tu fais la fierté de ce pays. D'accord. Quand on parle d'emblème culturel, tu n'as même pas idée. C'est Magic System. Bien sûr. La première personnalité représentative de la culture et de la culture, c'est qui ? C'est le ministre de la Culture. Alors, lorsqu'on est un ambassadeur comme Magic System, c'est avec plaisir. Et je vais te faire une confidence. Le ministre de la Culture, lorsqu'il finit le livre de Manistrie, il dit à la salle-fond, il envoie un mail qu'à la salle-fond me transfère, il dit merci de me donner l'opportunité d'écrire la préface de ce merveilleux livre. Je vais te dire combien ce livre est hautement assez porteur et très symbolique du respect qu'on a d'abord pour notre culture et de ce que ces garçons représentent. Donc, c'est un honneur pour nous. C'est vrai que c'est un honneur pour nous, mais c'est un honneur pour nous. Mais en même temps, c'est ce qui a défaite. C'est le magique système. Ce sont des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas idée d'être des recoins et des recoins de ce monde là où ils ont porté la voix de la Côte d'Ivoire. Assa-le-fond est ambassadeur de l'UNESCO. Nous, on a connu l'UNESCO dans quoi ? Dans les livres. Hé ! C'est grâce à lui, nous, on a été au sein de l'UNESCO en France. Quand on parlait de Frédéric Ombaillard, on s'entend quand on était au lycée. T'es sûr que nous, on allait se retrouver dans la Côte d'Ivoire. C'est grâce à la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est ambassadeur de l'UNESCO. Une personnalité de ce rang, je suis désolé, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais chapeau, monsieur. Non, super, super. Comment j'ai posé la question ? Pourquoi ? Parce que, voilà, quand on dit magique système, toi même, tu as dit, il y a des personnes références et tout. Donc, c'est vraiment que je voulais savoir comment est-ce que tu as venu l'idée de voir le ministre pour que le ministre écrive la préface. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient... Oui, ben, justement, c'est ce que je dis. C'est parce qu'on parle d'un symbole culturel ivoirien qui est magique système. Et qui mieux que le ministre de la Côte d'Ivoire pourrait les introduire à travers cette préface ? Donc, depuis que tu as sorti le livre, tu as commencé à faire la pré-promo, tout ça. Quels sont les échos qui te reviennent par rapport au livre ? De très, très bons échos. Déjà, plus de 25 000 exemplaires tirés en Europe par ma maison d'édition de l'édition du Panthéon qui sont référencés dans toutes les grandes enseignes. à la FNAC, Amazon, lesquels... Enfin, tout ce que tu peux imaginer. Toutes les plateformes légales où on peut payer le livre. Bon référencement, vraiment super bien. Déjà, en 24 000 exemplaires vendus sur Amazon de par le monde, que ce soit aux États-Unis, en Espagne, en France, un peu partout. Franchement, seulement, d'habitude, je suis quelqu'un de très émotionnel. mais après, quand tu as vécu pas mal de preuves, pas mal de choses, après, tu as ce qu'on appelle le recul. Tu te retiens sur certaines choses. L'ouvrage a été accueilli à un niveau où c'est allé au-delà de mes attentes. Et lorsque j'arrive en Côte d'Ivoire et qu'on doit faire la présentation, par exemple, à la FNAC, tu vois déjà tout le bas-gouin communicationnel autour. j'arrive à la FNAC, à Bujan, tu vois sincèrement comment l'élu est disposé, même à la caisse. Les présentoirs sont bien présentés, tout est là. Belle dédicace avec toutes les autorités. Le groupe Masuk Système porte cet ouvrage comme leur bébé. Dépuis le début. Parce que c'est leur histoire. Ils ont leur légataire qui est là. Ils ont leur testamentaire qui est là. Ils parlent de leur vie. Et cette vie que c'est testamentaire a suivi de bout en bout. Depuis des années. Pas en un seul jour. Franchement, il y a une belle osmose autour. Et j'ai béni Dieu pour ça. Parce qu'après, toute œuvre qui est divine et toute œuvre qu'on soit avec l'âme, le cœur, l'esprit, forcément, Dieu est tenu de bénir cela. J'ai prie Dieu qu'il bénisse davantage afin que cette histoire soit portée dans les landerneaux les plus profonds au-delà. Heureusement, bien entendu, Dieu merci, le livre est sorti dans le monde entier que tu sois au Canada déjà par Amazon, c'est par le monde. Après, tu les as dans toutes les librairies que ce soit en Suisse, en Belgique, au Canada. Après, en Afrique, un peu partout. On a aussi un éditeur en Afrique qui est les éditions Valès qui est sorti à Abidjan, qui est sorti au Burkina, au Mali, au Niger, un peu partout en Afrique. Mais est-ce que le livre est sorti en plusieurs... C'est seulement en français ou tu l'as sorti en plusieurs langues ? Oh my God ! Attends, après les adaptations, je ne sais pas, que ce soit... Qu'est-ce que je veux dire ? Le fait de le faire en anglais ou quoi, après ça viendra avec peut-être le succès qu'on aura par rapport à ce livre. Simplement, la version, elle est en français. D'accord. Voilà, après ça viendra. Si on fait un best-leur, pourquoi pas, si on a un million, deux millions d'exemplaires que quelqu'un veut faire la traduction en anglais. Amdoulilah, comme on le dirait. Mais après, voilà, c'est en français pour moi. Après, on s'accorde à ça. Super. En tout cas, moi, je te félicite. Je te félicite parce que ce n'est pas un petit boulot. Déjà, moi-même, je me disais la question du Farah Fahm, mais il peut faire toute la nuit dessus. Mais après, tu te l'as vu très bien parce que c'est comme si tu n'avais même pas préparé mais là, ça sort quoi. je suis en face de mon ami des très longues dates. Donc là, c'est encore plus facile. Tu vois. En tout cas, félicitations et bon boulot. Tu sais, les artistes, les personnes qui font honneur à notre nation, il faut les célébrer de leur vivant. Il ne faut pas attendre que la personne meure ou que... Je ne sais pas quoi. En Afrique, c'est ça notre travail. Merci pour cette nouvelle proposition. Oui, on attend que les gens meurent avant de les célébrer. Tu vois. Il y a aujourd'hui le VP Ben Badi qui est là. Il y a plein de gars qui sont là pour les célébrer. C'est un problème. Quand ils vont mourir, ils vont venir s'asseoir à la télé pour parler. Tu vois, ça c'est compliqué. Mais bon bref, ça c'est un autre sujet. Là maintenant, c'est quoi le programme là maintenant ? Ben, je suis au pays déjà pour au moins deux semaines. Interviews, radio, télépresse, écrite, un peu partout, portés haut ce message et dire que la toute première biographie consacrée donc au groupe Magic System est disponible dans les librairies. Il y aura beaucoup de séances dédicaces dans pas mal de librairies, toutes les librairies agréées que ce soit en Côte d'Ivoire dans la sous-région. On est parti pour une grosse campagne communicationnelle autour de cet ouvrage et après au niveau de l'Europe, Magic System en 2018 a un agenda très très fourni que ce soit sur les festivals que ce soit au niveau des différents zénites où ils vont passer. Il y aura des séances dédicaces dans toutes les villes où ils vont passer donc il y a vraiment toute une grosse attirerie en termes de communication qui sera déployée de sorte à ce que ce message soit porté pour que tout le monde sache et que tout le monde puisse se procurer cet ouvrage. C'est sûr tout ça. Que chacun soit témoin de l'épopée magique. Que chacun soit témoin de ce que ces garçons n'ont jamais baissé les bras. De ce que ces garçons malgré tout se sont dit il faut qu'on y arrive. Et ils y sont arrivés. Et déjà leur mérite c'est quoi ? On a vu tous des artistes qui ont quand même des parcours météoriques au bout d'un seul single qui se sont éclipsés. Magic System c'est plus de 20 tubes. Plus de 20 ans de succès. Lorsqu'ils ont sorti ce premier gaouf, on s'est dit ouais c'est le premier gaouf après on va passer un autre fan un autre son jeune tout et tout. Mais ça fait 20 ans t'es le premier gaouf t'as Magic Inéa t'as bougé, bougé t'as Chéri Coco t'as tellement de tubes il y a un feu. Bon après à Moulanga ouais ça c'est un peu pour nous en Afrique tout et tout. Mais je te parle de tout ce tube là qui lorsque tu vas peut-être d'un night reculer dans le fin fond de la France t'es là t'es le premier gaouf t'es le premier gaouf t'es le premier gaouf t'es le premier gaouf waouh c'est une fierté quoi ça c'est sûr donc il faut que ces personnes là sachent que il y a un ouvrage sur le groupe 1 et je vous remercie en tout cas on va apporter ce message espace par espace tous les espaces seront visités en tout cas ceux qui voudront nous recevoir et c'est en cela que moi je voudrais vraiment dire merci sincèrement de fond du coeur on s'est parlé de manière instantanée je dis merci à toute l'équipe de Livois de Livois TV toute l'équipe de FAFA tout le monde instantanément tu t'es dit tout le monde s'est dit ouais on peut lui donner un coup de main et j'ai cette opportunité de pouvoir m'exprimer sur cet ouvrage de porter un peu aussi en lumière à cette génération qui ne connait pas ma petite vie c'est surtout ça aussi après d'autres pourront trouver quand même moi en griffe peut-être un petit modèle à peut-être copier mais d'autres pourront le voir peut-être chacun aura son petit jugement ça c'est un kit voilà merci c'est surtout ça mais il fallait porter le message et moi je dis merci à Dieu super super maintenant le livre l'ouvrage il est disponible à quel prix c'est-à-dire sur Amazon et tout ça il est à combien et ici en Côte d'Ivoire dans la différente librairie il sera à combien tu sais lui on va dire il ne se juge pas sur la qualité du prix en tant que tel il y a des standards il est de qualité n'est-ce pas si moi j'ai pas lu que peut-être mon ami Maestro de Balzac a lu le livre puis me dit ah Dieu Ramsey il a lu le livre c'est bon moi c'est que c'est bon même si quel que soit le prix que je peux me le procurer tu me le procures le livre de Bachar il a la portée de toute la bourse en Afrique il a 5000 francs CFA en Europe il est à 15,90 euros voilà c'est bon ah tu as fini c'est tout mais il parle ici tu me fâti tu me fâti oh mais c'est monsieur là il a dit que la France a gâteau mon ami mon ami il a l'air avant on est en 100 matin on finit le chauffeur le plat cali le matin tout ça mais là quand il a fait il a dit mais Ramsey écoutez c'est bon tu sais tu as tout dit tu sais c'est comme tu me disais tout à l'heure hors micro tu ne sors plus on a quel âge aujourd'hui moi j'ai 39 ans tu as pratiquement plus de la trentaine en tout cas je veux dire à 39 ans aujourd'hui c'est comme me disait Ernest Patnelli le patron du VIP il disait il disait Verges les gens les gens reprochaient que non dans sa boîte c'est les enfants de 20 ans 25 ans il m'a dit mais Verges si à 30 ans tu vas en boîte c'est que tu n'as rien compris à la vie et c'est pour ça dans ce livre par exemple il s'agit de valeur il s'agit d'abnégation de courage de combativité ne pas lâcher ne pas se dire ouais aujourd'hui par exemple on va voir Ramsey attends Dieu se dit comment des fois tu as dû trimer derrière comme est-ce que pour faire le mix et tout toujours le lendemain tu vois tu fais le mix par exemple ou des pubs tu fais des pubs tout ça oh non mais lui il a quitté mais attends tu sais il a quitté les mecs tu n'as même pas aidé au Shanghai des saucisses à son parc où il a galéré et ça et là même c'est comme le petit là c'est vrai on lui fait souvent un mauvais procès mais voilà un enfant qui a commencé sur le platine du Shanghai à 14 ans Arafat c'est vrai qu'il a son tempérament à lui mais somme toute quand même il s'est battu il y a longtemps quand moi j'ai vu ce garçon en 2003 je l'ai vu je l'ai vu enfin au moins il sortait Jonathan je l'ai fait pour produire sur l'une des premières scènes que je faisais fiesta noël 2003 en décembre 2003 avec Jonathan je vois le garçon après il n'a pas lâché même qu'il y en a en Europe il s'est fait rapatrier il est venu il s'est accroché c'est ça non c'est intelligent ce que tu dis parce qu'il ne faudrait pas que les gens disent après que le gars là il veut il veut lécher les bottes de maïs système ça c'est un mot tellement fort parce que moi on n'est même plus à ce niveau on est dans autre chose les gens te diront que ouais il veut forcément après voilà après 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 c'est tellement après c'est tellement bien ce que tu es en train de dire parce que quand tu parles de lécher les bottes c'est comme si quelqu'un il peut dire mais attends le mec il a dû recevoir combien pour aller faire ça mais zéro centime est-ce que c'est pas ça parce que tu as senti c'est mon projet c'est un projet de coeur j'ai battu pour avoir l'éditeur les éditeurs ils ont été séduits par la trame par l'intrigue par l'histoire par ce qu'elle a raconté par la qualité littéraire avérée de cet ouvrage c'est surtout ça j'ai démarché j'ai démarché beaucoup de maisons d'édition excusez-moi j'ai démarché non justement j'ai démarché beaucoup de maisons d'édition d'autres ont refusé beaucoup ont accepté et j'ai fait le choix d'édition du Panthéon en France et ici avec les éditions Vallès c'est un projet que Vergeat se porte attends j'ai tellement d'anecdotes que je pourrais raconter autour de cette ouvrage tu n'as même pas idée de combien de fois j'ai dû galérer quoi et j'ai galéré une anecdote une seule une seule une seule anecdote là tu as bondi fort quoi je vais la raconter pour dire à quel point j'ai dû galérer c'est le 11 juin 2016 non 11 juin 2017 j'avais déjà commencé à travailler sur les livres pendant au moins un an j'ai commencé le 21 juin 2016 donc le 11 juin 2017 je vais à la salle j'étais dans les dernières montures du livre tout et tout donc par rapport à ma grille d'entretien il y avait des éléments d'information je voulais pour compléter certains chapitres tout et tout et je vais le voir à Paris et j'étais à Nantes j'ai pris mon train j'arrive à Paris tout ça et je vais le trouver chez lui à la maison on reste toute la journée je crois on est resté pratiquement de midi jusqu'à 19h il m'a posé à la gare Montparnasse pour prendre mon train pour aller à Nantes et tu sais quand il me pose tu sais qu'est-ce qui se passe là là j'en ai même pas un seul euro dans ma poche merci je freine le train je viens à Nantes ça c'est encore rien pour te dire par exemple si c'était que quelqu'un si c'était comme quelqu'un qui t'a donné de l'argent pour parler de tout ou bien c'est comme quelqu'un de qui tu attends quelque chose pour faire quelque chose tu vas même pas te déplacer parce que tu sais que tu n'as pas de sous mais tu prends le risque tu vas vers ton courage tu te dis ouais là je suis arrivé à un niveau il faut que je boucle ce livre c'est vrai que je n'ai pas de sous mais le mec dans son agenda il me laisse ce enjoint là c'est tout un dimanche il faut que je profite pour t'emmener même si je n'ai pas de sous je vais hé on ne va pas te dire ici laisse tomber c'est bien c'est beau les médias la réalité est la autre c'est important que tu expliques cela parce que moi les lettres à taquer sur ce plan mais comme tu vas à l'école là-bas il n'y a pas trop parlé parce que moi je sais que Guembe Véges à Abidjan ici Guembe Véges peut-être moi-ci parce que Guembe Véges c'est une référence dans ce pays je demande à Maestro combien de fois on a galéré on a eu des jours mais même pas 100 fois en quelle année en quelle année Guembe Véges en quelle année en quelle année moi je sais que Guembe Véges vit à Abidjan Guembe Véges il se fait solliciter par quelqu'un à tous les coups ça s'appelle des personnes incontournables waouh je ne sais pas pourquoi le modeste tu as chaque dans ce pays voilà donc non ça c'est une parenthèse non je viens tu sais au fait je vais te dire ce que tu viens de dire c'est tellement profond parce que tu sais souvent souvent on s'est assis là et je te dis c'est l'une des raisons qui a fait que je suis allé rester en France je me suis dit c'est mieux de galérer loin des personnes que je pense qu'elles peuvent m'aider que de galérer là puis qu'elles me voient crèver ou qu'elles prient même que je crève Dieu sait ce qu'on a galéré ici les gens ne sont pas prêts ça c'est la vie c'est Dieu c'est Dieu qui met au coeur de quelqu'un de bénir quelqu'un moi je ne vais pas envoyer à quelqu'un mais je vais te dire tout ce à quoi tu penses tout ce que les gens pourraient imaginer moi je ne rentre même pas dans ça parce que la réalité je l'ai vécu et combien de fois on a dû dormir dans les résidences parce qu'on n'arrivait même pas à payer la maison on a vécu ça ici c'est clair bon mon cher alors je ne veux pas dire que le papa mon ami peut sortir des trucs mais ça c'est là c'est pour une prochaine fois c'est pour une prochaine fois alors l'entretien maintenant tire à sa fin voilà j'aimerais que tu que tu donnes ta conclusion que tu dises ce que les en lisant le livre ce que tu aimerais que les gens retiennent et tu lances l'appel que tu as lancé et puis bon on y va quoi zoomez sur le monsieur s'il vous plaît en fait ce que je veux pas que ce que ce que je veux qu'on retienne est dans mes livres oui bien sûr ouais parce que ça est dans dans la conclusion dans ce qu'on peut appeler une conclusion ça est dans la conclusion et lorsque les gens vont payer le livre ils verront cela ils verront ce que j'ai dit dans la conclusion ce qu'ils doivent retenir c'est pas ma petite personne et c'est pas ce qu'on doit retenir d'un groupe comme Maristam ce sont les 10 d'or ce sont les 10 des platines ce sont les nombreuses scènes qu'ils ont faites de par le monde les festivals mais ce qu'on doit retenir c'est ce que ce groupe lègue à la postérité et ça il faut le découvrir dans ce livre après moi je veux dire merci à toutes les personnes de près ou de loin qui ont porté ce projet qui ont pu prier pour moi un jour et nu je parle de ma famille ma mère mes frères mes amis mes vrais amis ils se connaissent ceux qui m'ont porté lorsque j'avais besoin d'un verre de me l'en donner et eux qui sont là qui essaient de me porter aussi à la lumière des amis comme toi tous ces amis journalistes qui vont m'interviewer qui vont chercher à leur niveau à pouvoir porter un peu ce projet c'est à ces personnes je veux exprimer toute ma gratitude j'aurai pas l'occasion peut-être d'aller voir les personnes individuellement et c'est qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas que je ne connais pas qui voient en ce petit garçon en ce jeune homme là quelque chose peut-être que moi je ne le vois pas à ces personnes j'ai dit merci que Dieu accorde à chacun sa grâce déjà et que Dieu nous accorde de pouvoir accomplir nos projets de pouvoir réussir et d'être à l'abri du besoin d'avoir un peu on a dit cet accomplissement social derrière lequel chacun de nous court quand tu vois quelqu'un qui manque de 100 francs 100 francs c'est pas le même équilibre c'est pas la même manière de réfléchir souvent on a l'impression que les gens qui ont l'argent qui réfléchissent mieux c'est faux c'est parce qu'ils ont un certain confort on est tous dotés d'intelligence il ne faut jamais douter de soi même si c'est chaud crois en toi si quelqu'un veut te victimiser quelqu'un veut te blâmer toi tu connais tes valeurs regarde la personne souris et puis vas-y accroche-toi à ton rêve tu vas y arriver moi je ne suis pas un modèle du genre mais je peux peut-être t'inspirer si ça peut le faire après le reste c'est Dieu qui décide c'est Dieu qui gère si tu as la foi que tu penses que tu peux y arriver tu vas y arriver en tout cas que Dieu fasse et puis merci pour tout tu es arrivé à m'arracher beaucoup d'émotions parce que comme tu l'as dit en définitive il y a trop de choses parce que tu vois comment les gens ils regardent la vie et pourtant la vie n'est pas ça la vie c'est pas un jeu la vie c'est pas aller en boîte c'est pas coupé décalé c'est pas zouglou la vie c'est la réalité qu'on vit là où tu es seul si tu pleures et tu t'assoies et tu te dis mais c'est mieux qu'est-ce qui se passe il y a des drames de vie tu vis tu es là tu dis wow j'arrive en ville je bosse un mois et demi après un mois et demi je perds mon boulot je dois payer ma maison je dis mais seigneur j'ai fait comment ça c'est une autre paire de manches tu t'assoies tu dis mais ça c'est un vrai drame de vie tu viens de prendre un appart tu es là tu dis mais qu'est-ce qui se passe ton pape m'a dit non mais Dieu il sait ce qu'il te prépare tu fais croire seulement c'est même pas le cas Dieu il sait il y a un plan pour chacun de nous je dis celui-là c'est pas parce que je mérite quelque chose mais parce que je porte un projet portons tous des projets et une vision accrochez-nous à nos valeurs Dieu va faire alors mesdames et messieurs c'est votre homme serviteur de dernier j'espère que pour les personnes qui ont suivi cette émission ça a été édifiant parce que c'est un jeune homme qui n'est pas une célébrité qui n'est pas une superstar qui se met dans sa peau des jeunes journalistes qui se bat pour sortir un ouvrage tous les Ivoiriens et tous les Africains vous devez aller voir ce livre l'acheter et lire ce qui est allé curieux ou que ça vous est difficile pour que vous compreniez beaucoup de choses merci à tous et à toutes rendez-vous la semaine prochaine même heure de l'antenne c'était Farah Farah vous avez eu comme cadré ce nom qu'on appelle Willy Willy Santiago avec Soko aussi qui supervisait merci beaucoup en ensemble Big Opasaya Maestro de Balzac c'est la famille Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501